Musique Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui dans cet endroit magnifique. Je souhaite souligner la présence d'une trentaine de dirigeants de start-up grâce à nos partenaires ainsi que la présence d'une trentaine d'étudiants. Et je salue enfin tous les participants qui nous rejoignent en ligne grâce à la diffusion en direct de l'événement. Merci à tout le monde d'être avec nous. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le Conseil des relations internationales de Montréal et la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada sont heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une tribune extraordinaire avec Gabriel Attal, Premier ministre de la République française, et François Legault, Premier ministre du Québec. Dans le cadre de la 21e rencontre alternée des premiers ministres. Cet événement s'inscrit dans la prestigieuse série « Leaders internationaux » et il est rendu possible grâce à la collaboration de nombreux partenaires qui sont présents ici aujourd'hui. On vous remercie chaleureusement. Je me présente Geneviève Chartrand, chef de cabinet et directrice des communications à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. J'ai le grand honneur d'être votre maître de cérémonie aujourd'hui. Avant toute chose, permettez-moi de vous partager quelques informations sur le déroulement de l'événement. L'échange entre les premiers ministres sera précédé d'un panel économique composé d'entreprises françaises et québécoises. Un cocktail conclura l'événement après la discussion entre M. Attal et M. Legault. Pour assurer le bon déroulement de l'événement, je vous remercierai de bien vouloir mettre vos téléphones en mode silencieux. Mais gardez-les pas trop loin de vous afin de pouvoir commenter l'événement d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux en utilisant le mot « clic » RAPM. Sans plus tarder, j'invite Francis Redka, chef de la Direction Société Générale Canada et président du Conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada, pour le mot d'introduction. M. Redka, c'est à vous. Bon après-midi à tous et à toutes. Mesdames et messieurs les premiers ministres, Mesdames et messieurs les ministres, dignitaires, chers membres et amis de la communauté d'affaires franco-québécoise. Alors je suis très fier et très heureux, ce soir, de co-organiser la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada, avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et le Corinne. Je vous remercie très chaleureusement pour votre présence, pour un événement exceptionnel. Une tribune des deux premiers ministres, français et québécois. Alors tout d'abord, je souhaiterais évoquer dans les cinq minutes qui viennent brosser rapidement un état des lieux de la relation économique entre la France et le Québec. Ensuite, évoquer le rationnel pour faire plus et pour faire mieux. Et enfin, terminer en partageant quelques réflexions sur les opportunités. Alors d'abord, quelques données macro. Alors depuis l'entrée en vigueur de l'AECG en 2017, les échanges entre la France et le Québec ont augmenté de plus de 35%. A noter que c'était bien au-delà de ce qui était anticipé à l'époque, de l'ordre de 25%. En ce qui concerne les investissements directs en 2023, la France est le deuxième investisseur étranger au Québec, juste derrière les Etats-Unis. Avec près de 600 filiales au Québec, sur les 1 200 répertoriées au Canada, les entreprises françaises s'étendent dans de nombreux secteurs. Et je souhaiterais souligner ici le rôle crucial du Québec en tant que porte d'entrée. Environ 75% des entreprises françaises qui s'installent au Canada s'installent au Québec initialement. Et le Québec demeure la principale province partenaire de la France représentant près de 50% des échanges. Les investissements québécois en France, ils sont de nature différente. Ils sont surtout en provenance d'investisseurs financiers, très avisés, comme c'est lui qui nous accueille très chaleureusement ce soir, et également concentrés sur des secteurs spécifiques et quelques gros joueurs. Alors, deux questions se posent aujourd'hui, demain. Peut-on faire plus, faire mieux ? Est-ce dans notre intérêt commun, des deux côtés de l'Atlantique, les entreprises, les sociétés civiles, de faire plus ? Alors, ces deux questions, je réponds d'une manière assurée, absolument. Alors, faire plus, ça signifie que la France, en fait, aujourd'hui, n'est que le septième fournisseur du Québec, et la France, le quatrième client du Québec. Nous avons donc une marge importante et significative de progression mutuelle. Quant à l'intérêt de faire ensemble, plus, je voudrais évoquer un point qui est important. Nous le notons tous les jours. Nous sommes dans un monde qui est en train de se cliver, de se fragmenter. Il y a des agendas différents entre l'Occident, entre le Sud global, des tendances autocratiques qui s'affirment toujours plus dans certaines régions, qui fournissent une part significative de nos échanges, parfois même, parfois même, sans que nous le sachions. Alors, nos entreprises, et au-delà, nos citoyens, ont besoin de fournisseurs, de partenaires, de clients fiables, qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes principes d'opération. J'en citerai quelques-uns. Les droits humains, la propriété intellectuelle, la protection à la souveraineté des données, et l'urgence climatique. Alors, la France et le Québec peuvent donc trouver leur place naturellement, dans ces liens économiques, d'affinité. Et je pense que ce confèque d'affinité économique est un concept important qui va se développer. Et puis aussi, profissons de cette grande opportunité, de cette grande chance d'utiliser notre langue commune, car faire des affaires en français, je le dis haut et clair, c'est aussi préserver cette langue qui nous définit. Enfin, quelles sont les opportunités ? On assiste aujourd'hui à une refondation de nos modèles économiques. La relocalisation des chaînes de valeurs, l'automatisation des processus industriels qui doivent être mieux respectueux de l'environnement, l'utilisation de l'intelligence artificielle et des technologies de rupture, avec en toile de fond une transition énergétique qui est exigeante et indispensable. Alors, quand on regarde les filières d'excellence au Québec, j'en citerai quelques-unes, l'intelligence artificielle, les technologies de l'information, l'aéronautique, les transports, les sciences de la vie, les chaînes de valeurs liées à l'électrification et au stockage de l'énergie, il y a beaucoup de points communs, de points d'attache avec le programme France 2030, dont l'objectif, il a été lancé il y a deux ans et demi, est la création de nouvelles filières industrielles et technologiques pour répondre aux défis de la transition énergétique en particulier, avec un objectif de décarbonation de l'industrie de 35% d'ici 2030. Et puis, il y a aussi des complémentarités évidentes. Le Québec peut et doit renforcer son rôle comme porte d'entrée en Amérique du Nord pour les entreprises et les PME françaises et au-delà du Canada sur les États-Unis. Et enfin, les entreprises québécoises peuvent et doivent profiter davantage de la France comme plateforme d'investissement, de déploiement industriel pour accéder au plus important marché au monde, l'Union européenne. Alors, je souhaiterais en conclusion évoquer votre rôle, notre rôle, car il est la clé dans cette dynamique de développement des affaires. Les gouvernements, certes, nous donnent un cadre, peuvent nous inciter financièrement dans un certain nombre de mutations, légiférer réglementairement, orienter efficacement la recherche et l'innovation, mais in fine, ce sont les entreprises qui choisissent leur cap. Alors, le cadre, si je peux me permettre, c'est cette réunion alternée des premiers ministres français et québécois qui représente pour le Premier ministre de la France, Gabriel Attal, accompagné de cinq ministres durant cette visite. C'est son premier déplacement hors de l'Union européenne. Je crois que c'est un signal très fort qui nous est envoyé. Et c'est donc, pour nous, pour vous, une opportunité exceptionnelle de regarder avec un oeil neuf, un oeil ambitieux et responsable le développement de relations économiques équilibrées entre le Québec et la France. Et donc, je suis optimiste et convaincu qu'à chaque niveau de nos organisations, de nos entreprises, de nos chaînes de valeurs, au sein des écosystèmes, nous saisirons ensemble cette opportunité. Je vous souhaite une intéressante et fructueuse conférence avec nos deux premiers ministres. Merci. Merci, M. Repka. Nous pensons maintenant à un panel sur le thème de la décarbonation pour un échange sur comment accélérer la transition verte grâce à la collaboration franco-québécoise. Avec nous, Yves Noël, vice-président et chef de la direction du développement des affaires Léthion Technologies, Michel Landry, vice-président développement du milieu de vie et partenariat Vallée de la transition énergétique, Julie Flynn, président directrice générale WAGA Énergie, et Jérémy Lejean, directeur général Canada TKO Capital. Et à l'animation, Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain. Merci, merci. D'abord, merci, Francis, pour le mot d'introduction. Bonjour, vous quatre. C'est un réel plaisir d'avoir la chance d'échanger avec vous, d'animer vos discussions. La transition verte, la transition écologique, c'est la plus grande préoccupation de la plupart des jeunes, et je ne sais pas jusqu'à quel âge on est jeunes, mais dans nos sociétés, que ce soit en France, que ce soit ici, on en parle beaucoup et il faut agir. Et on s'était dit, dans le cadre de cet événement avec les deux premiers ministres, comment pourrions-nous en discuter? Et votre présence témoigne qu'on va en discuter du point de vue des affaires, du point de vue des entreprises. Je vais vous demander tout simplement de commencer en présentant rapidement ce que vous faites et votre entreprise, et je commencerai par Julie, Julie de Ouaga Énergie. Vas-y, Julie. Donc, bonjour à tous. Donc, Ouaga Énergie est une société française installée dans la région de Grenoble, à Ébain. Et donc, notre principale mission, c'est de réduire les émissions de méthane et de valoriser les déchets qui sont enfouis dans les sites d'enfouissement ou les décharges. Donc, on a développé une technologie spécifique pour justement répondre à cet enjeu-là pour produire une énergie à bas coût, circulaire et pour répondre à la problématique de localisation de l'énergie en local, vraiment avec cet esprit-là. Donc, la société est assez jeune, elle a été créée en 2015 et on a maintenant 21 installations en opération, 14 qui sont en construction et on a déjà inauguré nos deux premières installations au Québec, ce qui est vraiment un grand pas pour nous. Donc, le GNR, le biomethane, en fonction de on est de quel côté de l'Atlantique, est vraiment notre préoccupation, notre engagement premier pour lutter contre les changements climatiques et accélérer la transition énergétique. Donc, le gaz naturel recyclable et l'économie circulaire. Poursuivons avec Jérémy, Tickeo Capital. Jérémy. Merci. Bonsoir à tous. Je suis très honoré de représenter Tickeo Capital ici parmi vous. Tickeo Capital, c'est une société de gestion d'actifs alternatifs qui gère aujourd'hui à peu près 65 milliards de dollars canadiens. Ses investissements sont répartis dans le monde, essentiellement en Europe et en Amérique du Nord. Nous sommes 760 professionnels au travers de 16 bureaux. Le 16e étant à Montréal puisqu'on a l'honneur d'avoir pu instituer Tickeo Capital l'été dernier et d'avoir ouvert un bureau ici même à Montréal. Notre enjeu, c'est le croître sur l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, cela représente un peu plus de 60 professionnels de l'investissement entre les Etats-Unis et le Canada. Et on a l'ambition d'être un acteur local à la fois dans notre capacité à couvrir nos clients et à développer nos expertises et à réaliser nos investissements. Donc, on est très fiers aujourd'hui au travers du Québec seul, par exemple, d'accompagner près de 400 emplois directement et indirectement au travers de nos filiales. Mais également, ce qu'on promeut, ce sont des opportunités, des expertises d'investissement à impact. Et comprenez par là l'impact, c'est l'ESG qui est aujourd'hui sur toutes les lèvres, couplé à une véritable intentionnalité, c'est-à-dire une stratégie pour pouvoir décarboner et par là même créer de la valeur. On y reviendra un peu plus tard. Merci. Merci, Jérémy. Poursuivons avec Yves-Yves Noël de Lition Technologies. Oui. Merci, Michel. Bonjour à tous. Chez Lition, notre vision est de, je vous dirais, de permettre au monde de s'alimenter avec les batteries les plus vertes qui soient. Et comment y arriver, c'est en travaillant avec tous les acteurs de la chaîne de production de véhicules électriques afin d'effectuer la circularité des matériaux critiques et stratégiques qui entrent dans la fabrication de batteries et ce, tout en minimisant notre impact environnemental. On est présentement à la mise en service de notre première usine commerciale ici sur la Rive-Sud de Montréal et nous travaillons à écrire encore là avec tous les acteurs en Amérique du Nord, en Europe, en France pour déployer notre technologie et aussi l'opérer afin que les bénéfices soient non seulement ici au Québec, Canada, mais aussi ailleurs dans le monde. Donc, la circularité des éléments critiques dans les batteries. Exactement. Parfait. Et Michel, de la vallée de la transition énergétique. Bonjour à tous. Merci de l'invitation. Donc, la vallée de la transition énergétique, comme certains d'entre vous le savez, c'est la troisième zone d'innovation qui a été déclarée il y a presque un an maintenant, donc en mai 2023. Qu'est-ce que c'est la vallée de la transition énergétique? C'est une zone d'innovation qui vise à décarboner le Québec. Nous avons l'ambition de travailler à décarboner le Québec avec tous les partenaires qu'on voit ici sur le panel, mais aussi avec les entreprises. Donc, c'est une zone qui s'appuie sur les industriels, les besoins des industriels pour décarboner, pour mettre en place des stratégies de décarbonation. Alors, on va en parler un peu plus tard, mais il y a énormément d'éléments et de projets qu'on veut mettre en place pour les industriels, avec les industriels. Évidemment, c'est un travail qui doit être fait avec le milieu de la recherche également. Alors, c'est un pôle très important, le milieu de la recherche et le milieu de vie qui est ma principale tâche à la zone d'innovation, c'est d'intégrer tous ces acteurs-là à travailler ensemble, que ce soit au milieu de la recherche industrielle et la société civile. Alors, ce n'est pas une mince tâche, mais on veut y travailler et M. Repka, un peu plus tôt, faisait allusion à la jeunesse et c'est pour la jeunesse qu'on veut mettre tout ça en place. Michel, je vais commencer par une première question. Quand on parle de ces nouvelles technologies, de ces technologies vertes, le modèle qu'on a au Québec, c'est un modèle où on veut se mobiliser avec des effets de proximité, d'où la vallée. Comment vous abordez les joueurs internationaux, des joueurs français, cette vallée, on la veut ouverte, comment on aborde cette possibilité s'il y a des Français qui nous écoutent dans cette salle ou en ligne et qui rêvent d'être dans la vallée, comment on aborde ça? C'est une très bonne question. En fait, il y a déjà des sociétés françaises qui sont bien implantées, sur la zone d'innovation. Donc, vous entendez beaucoup parler de la filière batterie, notamment. Il y a Air Liquide, que vous connaissez tous, qui est sur la société du parc portuaire de Bécancourt depuis plusieurs années. Il y a Arkema, qui est une société française qui est aussi bien implantée à Bécancourt. Alors, pour répondre à votre question, il y a des sociétés françaises qui sont déjà bien implantées dans toute la chaîne de valeur. si on parle de Exaillon qui est également impliquée au Québec, qui est impliquée aussi avec la vallée de la transition énergétique. Alors, nous, la France, on a des collaborations, des partenariats historiques avec la France. Je pense que c'est déjà bien en chemin, la collaboration et tout ce qui est technologie verte est très développé aussi. au niveau des technologies vertes. Alors, ce qu'on veut encourager, c'est les sociétés françaises à venir nous voir à la vallée de la transition énergétique. Si vous avez des projets, on va les travailler ensemble. Mais, pour vous dire que c'est déjà, la table est déjà bien mise avec la France. Très bien. On va poursuivre avec Yves, édition technologie. On parle de cette économie circulaire. Peut-être tu peux m'expliquer comment dans les chaînes d'approvisionnement, tu disais, on travaille avec tous les joueurs. comment vous vous insérez dans ces chaînes d'approvisionnement? L'usine est en construction. Quel est le modèle? Quel est le plan? Merci, Michel. Quand on regarde où est-ce que nous, on intervient, on peut intervenir soit à la production de cellules et de batteries où il y a des rejets et des hors normes et aussi pour les batteries en fin de vie. Donc, pour pouvoir collecter ces matières premières-là au lieu qu'il y a soit un enfouissement ou autre chose, il faut travailler avec les fabricants automobiles, leurs concessionnaires, il faut travailler aussi avec les fabricants de cellules, les assembleurs de batteries et d'être capable de pouvoir collecter le maximum de ces matières premières-là pour nous et d'avoir un procédé efficace qui retire ou qui extrait le nickel, le lithium, le cobalt, le manganèse, entre autres, le graphite et on vient les réintroduire dans la chaîne de production de nouvelles batteries donc parfois il faut reculer jusqu'aux catadiers donc la vallée de la transition énergétique avec les gens qui sont en train de se développer là, que ce soit les Ultium Cam ou encore EcoPro ou Ford sont des points de réentrée naturelle de nos matériaux et à partir de là ça se développe soit en Amérique du Nord on a le même modèle aussi en Europe donc c'est comme ça qu'on réussit à s'insérer et c'est là que ça prend le travail de tous les acteurs pour pouvoir y arriver on ne peut pas y arriver seul. Jérémy, on fait-tu un deal sur le stage du financement il me semble que c'est excitant ce qu'il propose comment tu vois ça comment tu reçois ça ce genre d'entreprise ce genre d'usine quelle est votre stratégie de financement de ces types d'entreprise déjà on va accorder déjà on va accorder beaucoup d'importance au fait que ce soit local qu'on puisse être nous présents aux côtés des équipes pour comprendre pour suivre le développement pour valider le track record et pour s'assurer que ça puisse avoir un impact positif sur l'économie c'est le premier point le deuxième point c'est bien sûr qu'on soit rassuré sur la légitimité de l'expertise et puis la capacité dans cette filière batterie par exemple à avoir un impact conscient du recyclage un impact finalement sur l'environnement parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de l'innovation on pense qu'elle peut qu'elle peut certainement résoudre le problème d'une manière générale c'est très bon toutefois on pense qu'il faut aussi accorder beaucoup d'importance à l'existant et on peut certainement avoir un impact plus encore de notre point de vue en termes de décarbonation déficience énergétique de transition sur le parc existant plutôt que sur l'innovation donc on pense que c'est un couple des deux qui va fonctionner donc nous on va être soucieux d'appréhender l'innovation mais aussi d'anticiper la façon dont ça peut avoir un impact positif sur l'écosystème existant et puis en aval sur le recyclage Julie gaz naturel recyclable renouvelable 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 on est dans cet univers de discussion où on regarde les je dirais toutes les énergies qui produisent du carbone et on se dit même si c'est renouvelable ça produit quand même une certaine émission lorsque c'est utilisé comment est-ce qu'on s'insère dans la discussion et comment est-ce qu'on fait partie de la solution à long terme parce qu'on peut présumer que du gaz naturel on en aura toujours besoin ne serait-ce que pour des procédés industriels comment on s'insère dans cette discussion donc tout à fait donc au Québec si on prend l'exemple du Québec il y a à peu près 16% de notre énergie qui est aujourd'hui en gaz naturel fossile le gouvernement a mis en place des objectifs assez ambitieux de remplacer à peu près 10% du gaz fossile par du gaz naturel renouvelable et pour atteindre ces objectifs-là bien sûr il faut avancer financer des infrastructures utiliser les infrastructures actuelles et pour répondre à votre question sur l'indice carbone il faut être conscient que le RCP qui est le protocole pour les carburants propres on calcule l'intensité carbone de ces carburants-là ou de ces gaz-là donc chaque molécule qui sort d'une usine de production de gaz naturel a une intensité carbone et on essaie de valoriser justement cette réduction de l'émission alors il y a vraiment ce gaz-là qui a cette valeur-là et ensuite de ça lorsqu'on parle du CO2 donc pour le gaz naturel renouvelable qui est brûlé on parle d'un CO2 qui est biogénique puisqu'il y a déjà la circularité de l'utilisation de la matière organique qui a été mise et ensuite qui est recyclée parce que c'est un cycle court et donc on n'a pas d'émission additionnelle et ce qu'on fait surtout nous l'autre partie très importante que les gens souvent oublient de l'industrie de la filière du GNR c'est la réduction des émissions de méthane puisque les déchets la matière organique produit des émissions de méthane il y a à peu près 20% des émissions de méthane au Canada qui viennent du secteur du déchet un autre 30 à 40% qui viennent de l'agriculture et ensuite c'est l'OLN gaz alors toutes ces industries-là ont un potentiel de réduire les émissions très rapidement puisque c'est justement des infrastructures déjà existantes sur lesquelles on vient rajouter une technologie qui fonctionne déjà et qui a prouvé et pour réduire ces émissions-là donc on fait deux choses réduction des émissions et production d'une source d'énergie renouvelable locale et circulaire avec une problématique humaine qui sont nos déchets juste parce que tout à l'heure je regardais le nombre d'usines déjà en fonction plus celles qui sont construites c'était une trentaine donc pour Waga Énergie on en a 21 et 14 en construction 35 le modèle vous avez des chiffres ça fonctionne c'est une évidence oui oui tout à fait donc on a prouvé donc on a eu notre rapport d'investisseurs donc nos unités en 2023 ont atteint un taux de disponibilité de 95% c'est vraiment quelque chose qui nous tient à coeur puisqu'on a un modèle complètement intégré ça veut dire qu'on va développer le projet le financer faire l'ingénierie le construire et l'opérer pendant 20 ans et donc on est une société complètement intégrée où on va faire aussi la R&D donc on a de la supervision des experts en R&D des experts sur le terrain un stock de superpart par exemple par rapport à ce que monsieur disait quand on s'est installé au Québec on a décidé de fabriquer 70% de nos équipements au Québec il y a juste le coeur de la technologie qui est toujours fait en France et tout ça nous permet d'avoir une efficacité et un un trait à cri cord alors en anglais désolé qui est très bon et on aimerait que cette expérience là qu'on a en Europe soit valorisée au Québec et aujourd'hui un peu ce qu'on se rend compte c'est que oui on a une expérience européenne mais elle n'est pas toujours valorisée à sa pleine capacité lorsqu'on va justement rencontrer des investisseurs pour trouver pour continuer notre croissance parce qu'on a une croissance très importante et en plus de ça on exporte aux États-Unis puisque une partie de notre fabrication au Québec puisqu'on a de l'énergie verte on a un bilan carbone qui est assez bon en temps d'organisation et donc on exporte aussi une partie de nos équipements aux États-Unis pour la croissance Jérémy vous investissez là-dedans non ? pas encore il ne faut pas perdre de temps la vallée la vallée dans la vallée il y a beaucoup de projets d'abord est-ce qu'il reste des terrains ? il reste toujours des terrains ah d'accord d'accord donc les gens qui nous écouteraient puis qui se diraient dans cette vallée moi ça peut m'intéresser qu'est-ce qu'on rechercherait en priorité comme type de joueur qu'est-ce qu'on voudrait attirer il y a déjà toute une panoplie d'expertise qu'est-ce qu'on voudrait attirer ? bien c'est sûr qu'en ce moment la majorité des gens entendent beaucoup parler de la filière batterie mais il y a dans tout le cycle de vie de la batterie il y a plusieurs composantes monsieur le sait très bien au niveau de l'électrification des transports il y a plusieurs entreprises qui gagneraient à venir s'installer aussi sur la zone là on parle un peu plus du pôle Shaoligan parce que c'est eux qui ont un peu la responsabilité de ce pôle-là mais on a besoin d'entreprises pour compléter la chaîne de valeur absolument au niveau de l'électrification des transports au niveau de l'hydrogène aussi on a besoin des entreprises qui ont développé des expertises au niveau de l'hydrogène on a l'institut de recherche sur l'hydrogène à Trois-Rivières avec le QTR qui est très reconnu avec monsieur Bruno Pollet qui est un leader mondial reconnu à travers le monde mais il faut aussi tester les technologies d'hydrogène donc absolument pour compléter la chaîne de valeur au niveau de l'hydrogène c'est important qu'on attire des entreprises étrangères et je dirais aussi à Trois-Rivières le pôle qui est important aussi c'est toute la décarbonation industrielle donc ça passe aussi par la décarbonation portuaire avec le port de Trois-Rivières qui est un centre d'excellence aussi en la matière donc je dirais que les entreprises des terrains il y en aura toujours on entend on entend toujours que les terrains sont de moins en moins disponibles à Bécancourt c'est sûr qu'il y en a quelques-uns qui ont été qui ont été prises mais il y a encore des terrains disponibles et il y a très certainement une ouverture à accueillir des nouvelles entreprises pour compléter la chaîne de valeur parlons de la réalité croisée Yves des usines en France des usines en Europe on en est où des partenariats vous êtes installés ici comment vous voyez l'Europe on a débuté en 2018 c'est une technologie qui a été développée ici au Québec nos fondateurs ont investi plusieurs dizaines de millions de dollars dans une unité de démonstration pour initialement peaufiner la technologie avec des vraies batteries et puis en 2020 on a débuté les opérations de cette unité de démonstration-là et en parallèle à notre première ronde de financement duquel General Motors fait partie on a commencé nos activités de déploiement commercial ou de visibilité commerciale en Amérique du Nord et aussi en Europe notamment la France donc où on en est aujourd'hui on a le plus grand fonds coréen qui a investi chez Lithion on est en discussion avancée avec des gens aux États-Unis des fabricants automobiles et des fabricants de cellules aussi en Europe en France particulièrement eux ils développent la région du Haut de France où il y a 4 gigafactories qui vont aller s'installer ils nous connaissent tous on les connaît donc le but est aussi de s'intégrer dans la régionalisation des chaînes d'approvisionnement pour la batterie ici en Amérique du Nord et en Europe et le Québec est quasi dans une position idéale pour faire le pont entre ces deux régions-là donc on est en discussion très avancée on développe des modèles d'affaires de partenariats stratégiques de licences de co-entreprises donc on est tous dans ces discussions-là un moment très intéressant c'est pour ça que je ne suis pas souvent ici souvent en France c'est ça France, Allemagne États-Unis Corée Japon bon c'est bon pour les systèmes de points aériens c'est moins bon pour la vie familiale d'accord d'accord et bilan GES bilan GES aussi et voilà Jérémy j'ai des chiffres je vais te laisser les dire mais vous avez l'intention d'investir quand même assez massivement dans le domaine des technologies vertes tu veux nous parler peut-être de la stratégie de déploiement de ce capital comment vous envisagez le Canada le Québec l'Amérique du Nord avec plaisir donc c'est vrai que récemment je ne sais pas si vous l'avez vu passer dans la presse une caricature expliquée très bien que en l'Amérique du Nord on innove en Asie on a tendance à copier et en Europe à normaliser et je pense que c'est assez vrai on vit nous dans un continent contraint avec une forte population et si on regarde simplement entre le Québec et la France les ratios sont saisissants le Québec seul représente 5 fois la superficie de la France et pourtant c'est 12% si je ne m'abuse des ressources en eau de la planète alors qu'en France la plupart de nos agriculteurs notamment dans la partie sud de la France ne peuvent pas utiliser plus de 2 heures d'eau pour irriguer leur culture au cours du printemps ou de l'été donc il y a comme ça un disconnect qui est assez clé alors même que le Québec et la France semblent si proches au moins dans la culture donc nous bien sûr on regarde tous les enjeux mais comme je l'expliquais précédemment on regarde beaucoup ce qui se passe sur l'existant parce que nous notre perception c'est que l'urgence climatique elle est à court terme c'est 2030 en fait aujourd'hui beaucoup évoquent une forme d'équilibre carbone ou de crédit carbone à 2050 mais il sera déjà bien trop tard et je pense que tout un chacun voit aujourd'hui quels sont les impacts des changements climatiques sur notre quotidien on va s'installer avec mon épouse et mes petits garçons ici à Montréal à la fin du mois de juin ma femme était inquiète de la rigueur de l'hiver bon j'ai trouvé personnellement que cet hiver c'était assez cool ici à Montréal on m'a dit que c'était très inhabituel le responsable climat chez nous m'a dit rassure-toi c'était l'hiver le plus froid du reste de ta vie donc manifestement la perspective est en train de changer parce que le changement climatique il est réel et donc on a 5 à 7 ans pour avoir une vraie action c'est à dire une action qui engage des changements la technologie c'est très bon mais ça requiert des investissements avant d'être à l'échelle ça requiert si on regarde un peu un écosystème green tech ce sur quoi les nord-américains les québécois sont très forts ça requiert évidemment de rencontrer le marché de valider le produit d'aller chercher les clients et de le développer à l'échelle et ça ça prend du temps donc nous on regarde je dirais les aspects un peu plus ennuyeux de l'économie c'est à dire là où on voit qu'il y a des secteurs très énergivores et donc ce qu'on regarde nous c'est bêtement dirais-je ou naïvement le bâtiment la gestion la remédiation des sols pollués l'agriculture régénérative on regarde aussi tout ce qui se passe sur la supply chain et puis enfin sur le transport et par exemple sur le transport on est vous parliez de la filière batterie beaucoup plus engagé nous-mêmes sur l'électrique parce qu'on pense que c'est plus à notre portée que l'hydrogène qui présente de notre point de vue un très fort potentiel mais d'énormes enjeux en matière de stockage d'approvisionnement et puis ça n'est pas applicable à tout le parc aujourd'hui de transport si on regarde par exemple les bateaux si vous positionnez de l'hydrogène dans les bateaux vous changeriez la ballast et donc ça impliquerait que l'hydrogène ne serait pas exploitable par le parc existant des bateaux aujourd'hui pour le commerce maritime donc nous on va regarder les angles je dirais un peu plus terre à terre et voir comment on peut dans l'usage de nos énergies au quotidien essayer de trouver un biais pour réaliser les économies d'énergie et donc par conséquent générer finalement une économie financière donc pour nous cette transition énergétique ça vient avec une croissance de la profitabilité en plus d'opportunités majeures pour nos économies parce qu'à la fois en termes d'infrastructures en termes d'investissement en termes de création d'emplois et d'expertise pour faire le pont entre l'Amérique du Nord et l'Europe on pense que c'est très vertueux bravo tu veux rajouter quelque chose non mais c'est je pense que c'est exactement la même réflexion qu'on a eu chez Ouaga Energy puisque ce qu'on voyait c'est que simplement sur les sites d'enfouissement aujourd'hui on brûle le biogaz et aujourd'hui ça c'est à peu près la majorité des sites aujourd'hui qui ne font rien avec cette énergie-là ensuite de ça il y a un petit peu d'énergie qui est utilisée qui est valorisée avec des moteurs on a à peu près 30% d'efficacité alors que lorsqu'on passe à la valorisation en gaz naturelle renouvelable on passe à 90% d'efficacité et donc c'est vraiment là sur les enjeux d'aujourd'hui qu'il faut trouver des solutions pour aujourd'hui et utiliser ce qu'on a actuellement donc j'espère que notre message résonne le même type d'enjeu efficacité énergétique pour aller chercher la valeur qui est déjà présente pour accélérer la transition et si vous me permettez d'ajouter je dirais que pardonnez-moi d'enfoncer une porte ouverte mais c'est là où on pollue qu'on peut avoir le plus d'impact et par exemple chez Tikio Capital on a allié un acteur clé je dirais international qui est Total Energy donc Total par définition disons que c'est perçu comme un pollueur mais en fait Total a organisé un changement de son business model pour continuer bien sûr à exploiter du pétrole mais aussi beaucoup d'énergie alternative et probablement que dans les années peut-être les décennies qui viennent Total sera beaucoup plus une entreprise d'énergie verte qu'un pétrolier et donc souvent on entend en particulier aux Etats-Unis ou au Canada une forme d'antagonisme entre la transition énergétique et puis ces pans de l'économie qui dépendent des miniers ou des pétroliers qui sont cruciaux pour l'économie nord-américaine mais en fait de notre point de vue c'est justement avec ces acteurs-là qu'on doit établir des alliances parce que l'enjeu c'est pas de remplacer l'enjeu c'est de compléter c'est d'apporter simplement une transition donc en complément de l'activité économique de cette activité de pétrolier d'être capable de réfléchir ensemble à finalement des énergies alternatives pour créer un peu de crédit carbone en complément d'une activité qui demeure encore polluante tu voulais rajouter quelque chose oui je suis très d'accord avec ce que vous mentionnez donner un exemple au niveau la quantité de mines qui vont être nécessaires d'ouvrir au cours d'ici à 2035 pour rencontrer la demande juste des batteries de véhicules électriques c'est les statistiques que nous avons on parle d'environ 384 mines dans le monde si le recyclage prend son envol la circularité des matériaux prend son envol il va y avoir environ 50 000 de moins à ouvrir ça va toujours en prendre donc c'est là qu'on joue beaucoup sur compléter l'économie qui est déjà en cours en réduisant l'empreinte mais on ne pourra jamais tout le moins pas d'ici aux 50 ou 60 prochaines années avoir uniquement des batteries faites avec des matériaux recyclés parce que la courbe d'adoption est trop élevée c'est ça il faut qu'on en mette sur le marché pour éventuellement avoir du matériel recyclable ça va prendre un certain temps à l'inverse les batteries acides plomb sont recyclées à peu près 98% parce que la demande est très stable et réutilisée donc les batteries acides plomb sont présentement faites avec quasi 100% de matériaux recyclés notre panel précède un échange entre premiers ministres je vais vous amener sur cette question de la réglementation le rôle de l'État et j'ai envie de vous dire peut-être dans vos univers je vais commencer tiens par Julie dans vos univers quelle est une réglementation qui fait du sens qu'on devrait peut-être appuyer puis peut-être qu'on devrait en prendre note si ce n'est pas dans les deux juridictions j'aimerais juste nous amener sur les meilleures pratiques réglementaires celles que vous identifiez alors question difficile mais alors ce n'est pas vraiment une réglementation mais moi la première chose que je souhaite et j'espère qui va continuer c'est la taxe carbone qu'on soit sûr que ça continue parce que c'est important c'est ce qui va amener des avancements et ensuite de ça la reconnaissance peut-être des réglementations générales c'est-à-dire que lorsqu'on prend une technologie qui a été développée soit au Canada soit en France et qu'on essaie d'exporter un produit qui n'a pas de CRN ou inversement on se rend compte qu'on est confronté des fois à des enjeux de protectionnistes sur des règles qui sont exactement identiques en termes de réglementation mais il manque le petit logo et ça ça prend du temps ça prend du temps de réadapter les technologies de trouver la bonne manière de faire passer ça et donc c'est sûr que d'une certaine manière je trouve que des fois on perd du temps dans le déploiement de ces solutions-là très pragmatiques qui sont déjà efficaces d'un côté ou de l'autre et qui sont sécuritaires il n'y a pas d'enjeu de sécurité lorsqu'on prend un équipement qui a été fabriqué d'un côté ou de l'autre donc peut-être un passage voilà le pont entre la France et le Québec plus facile en termes de réglementation pour même si on a déjà le libre-échange des fois il y a quand même encore une partie de protectionniste qui peut ralentir le déploiement une forme de reconnaissance et de portabilité de la certification tout à fait entre ces régions où on a la même approche les mêmes valeurs ça simplifierait pour tout le monde tout à fait et globalement une seule manière de calculer les cycles de vie et la taxation carbone et là on serait les plus heureux puisque chaque pays reconnaîtrait exactement la même valeur et ça serait beaucoup plus simple de comparer les différentes solutions et d'avoir justement ce retour-là sur l'investissement d'argent en soi public sur la tonne de CO2 évitée pour vraiment être capable de faire des bons choix de société Oui, vas-y Yves Oui, en fait je pourrais ajouter deux commentaires peut-être plus de notre lorignette le premier c'est que à l'heure actuelle le recyclage de batteries au lithium-ion n'existe pas donc il y a pas il y a des réglementations où est-ce que donc qui ne sont pas adaptées qui sont en train d'évoluer ici au Québec au Canada aux États-Unis en Europe partout dans le monde donc parce qu'une batterie c'est dangereux ça peut prendre feu on a tous vu des vidéos donc comment on la manipule comment on la sécurise c'est toutes des choses qui sont en train d'évoluer la législation évolue donc pour nous on est au coeur de ces discussions-là avec les autorités on a notre usine on développe des protocoles de sécurité on partage ça avec les autorités comme je vous disais un peu partout dans le monde pour pouvoir s'assurer que la législation évolue de façon à faciliter la circularité de ces matériaux-là tout en ayant la sécurité dans les plus hauts standards si on devait s'inspirer d'un endroit où on semble bien faire ça où on semble en avance est-ce qu'il y a quelque chose qui vient en tête la Corée peut-être la France est-ce qu'il y a un endroit où on semble déjà avoir réglementé ou abordé la question de la réglementation sur le... c'est en développement c'est là que nous on fait partie d'associations avec notre groupe de relations gouvernementales à faire public où est-ce qu'on travaille main dans la main avec les diverses que ce soit des pays ou des régions qui veulent légiférer qui sont en train de faire évoluer la loi on parlait tout à l'heure des échanges entre la France et le Québec c'est sûr que les minéraux critiques à leur actuelle il y a plus tendance à vouloir les garder dans notre région de ne pas les laisser sortir mais en même temps comme je disais tout à l'heure le Québec est très bien placé on travaille avec l'Amérique du Nord mais on travaille aussi avec l'Europe avec la France il pourrait y avoir des matériaux stratégiques non séparés qui viennent ici au Québec on les sépare on les raffine on les retourne pour faire des batteries en Europe donc on est très très bien positionnés à ce niveau-là donc il faut s'assurer que les réglementations permettent ça c'est sûr que la dernière chose que les gens veulent c'est qu'on prenne nos minéraux critiques qu'on recycle les batteries puis qu'en Suisse ce soit envoyé en Chine ou dans d'autres pays puis que les régions respectives n'en profitent pas donc il faut avoir un bon équilibre à ce niveau-là juste pour rebondir en fait peut-être parler de l'entente de collaboration entre la France et le Québec sur les minéraux critiques et stratégiques c'est très important ce type d'entente-là c'est ce qui fait justement qu'on peut avancer dans ce dossier-là qu'on peut avoir des échanges d'information qui sont pertinentes donc il faut encourager ça on a parlé un peu plus tôt je pense que c'est M. Repkov qui a parlé du plan pour l'économie verte c'est important ces politiques gouvernementales-là qui encouragent le développement durable qui encouragent la transition écologique la transition énergétique on a parlé de France 2030 Horizon 2030 qui est une initiative européenne qui est incroyable qui favorise ce sont des incitatifs de financement qui favorisent cette transition-là donc absolument il faut encourager les politiques gouvernementales et il faut absolument mettre l'accent sur la collaboration les ententes de collaboration entre la France et le Québec Michel, j'avais une question pour toi parce que souvent on aborde ces grands chantiers industriels ces concentrations d'entreprises qu'on veut voir se développer et on oublie que derrière ça ça veut dire des travailleurs ça veut dire des talents puis on le fait dans certains cas notamment ici la vallée c'est pas les régions éloignées mais c'est quand même pas une ville comment on s'organise pour que ça puisse fonctionner au-delà d'attirer une entreprise au-delà d'attirer des investissements c'est notre grand défi en ce moment c'est le chantier sur lequel on met le plus d'attention le milieu de vie parce que pour des raisons évidentes vous l'avez dit Bécancourt c'est une ville de 20 000 habitants on parle sur un horizon de 6 à 7 ans peut-être 3 000 travailleurs dans la filière batterie qui vient s'additionner dans cette ville-là donc c'est des aménagements importants on parle de mobilité on parle au niveau de la formation puis c'est là qu'il y a des ponts à faire très intéressants avec la France tout récemment Bécancourt la ville de Bécancourt et le consortium formation énergie qui est un regroupement de tous les cégeps universités centres de services scolaires de la Mauricie et du centre du Québec ont signé une entente avec Vercors qui est une gigafactory en France dans les Hauts-de-France pour justement avoir un échange d'informations sur les meilleures pratiques sur la formation en France ils forment des milliers de travailleurs alors la formation c'est au coeur de nos préoccupations parce que ce sont des gens qui non seulement il y aura de nouveaux travailleurs donc il faut former la jeunesse mais il faut requalifier aussi certains travailleurs qui vont décider de faire un changement de carrière puis qui vont travailler dans la transition énergétique alors c'est une grande préoccupation le milieu de vie en est une grande préoccupation alors en ce moment on est en train de faire des consultations publiques s'assurer qu'on intègre la population dans ce grand projet-là une zone d'innovation ça doit être par la société pour la société aussi donc il faut qu'il soit partie prenante il faut trouver des solutions ensemble et je vous dirais que dans tous les projets qu'on met en place il y a au coeur de tout ça des centres d'innovation et la population sera appelée aussi à contribuer à ces centres d'innovation-là où il y aura de la recherche il y aura des industriels mais il y aura aussi un apport d'innovation collective aussi alors oui c'est un grand défi mais on est à pied d'oeuvre pour les français qui nous écoutent on n'a toujours pas de TGV ici on a ce plan puis ça passerait par la région donc ça veut dire qu'il y aurait de la mobilité rapide un jour on l'espère petit message subtil il faut qu'on le fasse notre TGV à nous nous on est installé à Shawinigan justement et on a beaucoup de choses on va à Toronto on va à Montréal on va à Vancouver puisqu'on a un projet sur l'aide de Vancouver et vous savez le TGV pour réduire on a fait notre bilan organisationnel de GES une grosse partie de notre bilan vient quand même de nos émissions de déplacement et un TGV ça serait parfait je pourrais me rendre à Toronto en trois heures participer à quelque chose et revenir on l'espère et par rapport à ce que Michel disait lorsqu'on s'est installé au Québec on a créé la société fin 2019 il y avait trois employés qui étaient trois employés français et donc à suite de ça je suis revenue au Québec puisque j'étais en France je suis revenue au Québec et on a dû faire croître la société aujourd'hui on est à peu près 35 33-35 et la majorité ou la moitié ou la moitié de notre effectif vient de l'émigration donc beaucoup de français qui sont venus s'installer avec nous et ça il faut aussi être conscient que si on veut croire dans la transition si on veut aller chercher des gens qui ont des compétences des savoirs particuliers il faut aider cette émigration il faut que ça soit plus facile puisque les EIMT les processus d'émigration des fois c'est long c'est fastidieux ça coûte cher et il faudrait avoir une manière plus efficace d'amener des cerveaux au Québec si on veut continuer à faire ce transfert-là entre la France et le Québec et idem de l'autre côté si vous voulez regarder il y a la ministre de l'immigration Mme Fréchette c'est la première devant vous alors elle vous écoutait je pense qu'elle prenait même des notes on a eu une belle conversation Mme la ministre puis je pense qu'il y a des belles mesures en place je pourrais lui parler de mon conjoint j'ai ramené un français avec moi et on est toujours en attente alors s'il y a d'autres cas de conjoints vous levez la main on règle ça après d'ailleurs parlant de régler je veux juste dire si jamais on va sur le TGV on ne fera pas l'appel d'offres ici mais je pense qu'il y a une société qui s'appelle Alstom enfin Alstom Alstom voilà je prononçais mal Jérémy le temps file mais je voulais qu'on parle de la fameuse question de la finance verte nous ici à Montréal beaucoup beaucoup de gens y travaillent la Chambre elle-même a une initiative qui s'appelle Convergence qui vise à aider les entreprises à se préparer dans l'optique de toutes ces exigences qui s'en viennent comment est-ce qu'on en retire présentement je dirais l'essentiel de cette évolution oui on est dans de l'investissement mais éventuellement on peut présumer que tout le monde va être dans l'investissement vert comment on voit ça évoluer si tout le monde finit par être dans l'investissement vert c'est une bonne nouvelle ça voudrait dire qu'on ne pourra plus en parler parce que ce sera pleinement au coeur des processus d'investissement donc on aura gagné ça c'est quand même la mission qu'on doit avoir tous collectivement la finance verte aujourd'hui je dirais qu'en Europe elle prend beaucoup plus une dimension d'impact c'est à dire d'intentionnalité en Amérique du Nord elle demeure encore peut-être un peu teintée de greenwashing avec cette dynamique un peu d'ESG qu'est-ce que ça veut dire c'est que de notre point de vue l'ESG c'est un processus c'est une transparisation de données c'est des listes d'exclusion c'est des contraintes pour amener l'entreprise à accélérer un petit peu la diversification de ses équipes la féminisation de ses boards de sa gouvernance des listes d'exclusion donc c'est plutôt un modèle de données et d'accès à l'information d'ailleurs il y a beaucoup de gestionnaires d'actifs notamment sur les marchés publics qui revendiquent avoir de l'impact parce que simplement ils s'obligent à investir davantage dans des sociétés cotées mais un peu plus transparentes nous ce qu'on revendique et je pense que c'est la direction que la finance verte doit prendre collectivement si on veut se donner une chance de tacler l'urgence climatique c'est celle de l'impact donc ça veut dire une véritable intentionnalité ça veut dire qu'on engage les sociétés qu'on investisse en tant que disons joueur d'infra joueur d'immobilier qu'on investisse en dette ou en équité ça veut dire qu'on doit embarquer l'entreprise dans laquelle on déploie du capital sur une stratégie d'accélération de sa transition énergétique donc ça veut dire qu'on va exiger qu'elle renonce au plastique ça veut dire qu'on va lui exiger de mettre en place un certain nombre de jalons sur la route sur son business plan vert disons en complément de son business plan financier et en fonction de l'accomplissement de ces critères de ces objectifs la société peut être tout simplement valorisée avec un processus de cashback si on est investi en dette tout simplement un processus d'alignement par exemple de la performance ou de la compensation des salariés sur ces objectifs si on est en équité ou les deux donc il y a tout un tas de mécanismes qu'on peut mettre en place qui vont incentiver tout le monde c'est à dire de l'investisseur jusqu'aux employés en passant par les dirigeants pour accélérer et le point c'est de dire c'est absolument pas antagoniste de la performance financière au contraire parce que notre perception c'est que si vous accélérez maintenant votre virage énergétique vous êtes capable de rembourser en principal et en intérêt votre dette probablement plus facilement que si vous ne le faites pas et surtout vous allez valoriser l'actif comme beaucoup plus c'est cible beaucoup plus valuable dans un horizon de moyens long terme ce qui est toujours la perspective que l'on prend quand on déploie du capital donc pour nous la finance verte elle se conjugue avec l'impact c'est à dire une intentionnalité un alignement d'intérêt des incentives financiers un assessment qui soit indépendant et des rapports d'impact qui permettent ultimement de justifier un crédit carbone qui est délivré par ces entreprises en accélérant leur transition depuis quelques instants on parle de ce fameux bilan carbone qu'on va exiger les entreprises on va l'exiger de tout le milieu puis je pensais à ce fameux gaz naturel renouvelable comment présentement se traduit le bilan carbone des endroits où vous êtes installé est-ce que les municipalités s'en servent est-ce qu'à la fin ça devient véritablement un argument peut-être d'attraction de certaines entreprises pour qui c'est très sensible comment est-ce que ça se traduit alors pour nos partenaires qui sont les municipalités eux c'est souvent plutôt sur le bilan global vraiment le fait qu'ils ont un plan stratégique de développement durable donc ils font quelque chose avec cette valeur-là ensuite de ça nous pour développer les projets donc on va donc récupérer on va acheter on va donner une royauté où on va acheter le biogaz et ensuite de ça nous on va aller le valoriser et le vendre par exemple à un énergire de ce monde ou à un particulier une grosse entreprise qui souhaiterait se décarboner et donc ensuite à l'intérieur de cette molécule-là il y a la partie brune qui est le gaz et ensuite il y a les attributs environnementaux qui sont vraiment ce qui est valorisé aujourd'hui c'est pour ça que le GNR a une valeur supplémentaire du fait de cette décarbonisation sur le site par exemple de Saint-Étienne on est à peu près à 22 000 tonnes de CO2 évitées par année juste avec la partie des émissions de méthane et il y a encore un potentiel supplémentaire sur la plupart des projets de biométhanisation ou de GNR puisqu'aujourd'hui le CO2 n'est pas récupéré et donc on pourrait en plus de ça récupérer l'autre 50% avec soit la capture du CO2 et donc il y a encore un potentiel supplémentaire de décarbonisation à ce niveau-là et pour revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure donc la possibilité de réglementer les gouvernements réclameraient-ils réclameront-ils des municipalités d'installation de ce type d'installation alors on le voit de plus en plus il y a un nouveau protocole qui est sorti au niveau du fédéral pour justement inciter les plus petits sites par exemple d'enfouissement de capter ce gaz-là à minima de le capter pour le brûler ensuite la valorisation va devenir pour moi quelque chose d'essentiel dans tous les certificats d'autorisation pour des extensions de sites d'enfouissement et on voit bien sûr des villes comme la ville de Québec la ville de Montréal la diversion de la matière organique va devenir un enjeu aussi puisqu'on va pas uniquement gérer le déchet mais on veut en produire une énergie et ça ça fait partie des choix et le choix de la municipalité sera soit d'utiliser ce gaz-là dans ses propres installations pour se décarboner ou un choix plutôt de simplement le revendre à quelqu'un d'autre qui lui va aller décarboner une autre industrie qui est plus difficile et le Génère est vraiment là pour ça parce que c'est un gaz de transition pour décarboner des secteurs qui sont difficiles c'est pas forcément pour la maison de monsieur madame tout le monde ça peut l'être mais c'est pas là où c'est essentiel c'est essentiel dans des industries qui ont besoin de chaleur très élevée c'est là pour peut-être certains transports lourds donc le Génère doit être aussi utilisé au bon endroit donc dans toute la réflexion de l'énergie et des différentes décisions de la régie de l'énergie il faut toujours se poser la question est-ce que j'utilise mon énergie au bon endroit la bonne énergie donc l'électricité doit être utilisée à des endroits qui sont très spécifiques et le gaz naturel renouvelable c'est la même chose on choisit il faut bien choisir où on met notre énergie pour être capable d'augmenter la rentabilité des entreprises et faire des bons choix énergétiques et la réduction va être la première chose à faire Yves oui peut-être donner une perspective complémentaire petite statistique au Québec environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre sont dues au transport terrestre en France environ 30% donc si on regarde aujourd'hui des produits qui sont extraits des mines en Australie ici au Québec vont jusqu'en Chine pour se faire raffiner passent par la Corée ou le Japon et reviennent ici en Amérique du Nord ou en Europe pour faire des batteries je parlais tout à l'heure de la régionalisation des chaînes d'approvisionnement ça va réduire énormément l'empreinte carbone au-delà de la batterie qui remplace un moteur thermique qui a déjà un bon avantage donc c'est un double avantage d'être capable d'avoir une régionalisation ce qui est en train de se passer dans la vallée de la transition énergétique les matériaux qui vont être issus de notre procédé de recyclage au lieu de retourner en Corée ou en Chine vont pouvoir être réintroduits dans la chaîne d'approvisionnement d'Amérique du Nord directement ici au Québec dans les usines qui sont en construction présentement dans la vallée de la transition énergétique et demeurer en Amérique du Nord on applique le même modèle aussi en Europe donc oui il y a beaucoup à faire pour pouvoir décarboner l'économie non seulement comme je disais éviter tous les grands transports ça devient critique Peut-être Yves juste rapidement l'économiste en moi je me souviens de quand j'étais étudiant on disait souvent il y a des types d'usines qu'on installe proche de la production des matériaux proche du marché et ultimement proche des consommateurs dans ce cas-ci les batteries qu'on va vouloir recycler les gros volumes à terme ça va être dans les grands centres où il y a beaucoup de voitures comment tu vois la localisation de vos usines au fur et à mesure vous allez les déployer Très bonne question ça va me permettre aussi d'expliquer à l'audience un petit peu comment on s'est déployé notre procédé est divisé en deux parties la première partie on récupère la batterie ou les rejets de production de batterie et on extrait un concentré de minéraux qui sont tous mélangés cette première partie là c'est des plus petites usines se doivent d'être localisées très très près de la source en effet soit dans les grandes concentrations urbaines pour les batteries en fin de vie ou encore près des usines de fabrication de batteries parce que comme je disais ils ont des rejets aussi à partir de ce moment là le concentré lui peut voyager dans des plus grandes usines à plus grande empreinte au sol pour pouvoir être raffiné donc c'est comme ça qu'on déploie un peu un modèle de plus petites usines qui font la collecte et qui font un concentré qui lui est expédé des plus grosses usines parce que ça prend une économie d'échelle pour être rentable donc c'est le modèle d'affaires qu'on a déployé qu'on déploie ici en Amérique du Nord je vous disais la première usine commerciale la seconde ça va être une usine de raffinage en parallèle à ça il faut ouvrir d'autres usines de collecte et de fabrication de concentrés ailleurs aux États-Unis pour approvisionner cette usine-là et on réplique le même modèle en Europe notamment en France aussi Michel tu voulais rajouter en fait je voulais juste rajouter à ce que mon collègue disait au niveau de la circularité à quel point c'est important la régionalisation ça permet ça aussi ça permet la circularité des matériaux et ultimement c'est ça la transition énergétique si à quelque part il n'y a pas un recyclage qui est fait on n'a pas atteint l'objectif et je pousserais un petit peu en disant que les centres d'innovation qu'on veut implanter sont également munis dans certains cas d'usines de ligne pilote qui permet de tester qui permet à l'industrie de tester les produits de tester la fabrication de tout ça parce que sans la recherche et le développement l'innovation ne peut pas ne peut pas prendre place je pense que vous serez d'accord avec moi absolument c'est le modèle d'affaires que l'étion a pris en investissant des dizaines de millions de dollars comme j'ai dit tout à l'heure dans une usine de démonstration ça nous a pris un bon trois ans avant de passer au financement à l'échelle commerciale donc oui encore là ça accélère le déploiement des thématiques très puissantes la régionalisation le produit local l'action locale l'économie circulaire bravo je vous remercie beaucoup ceux qui ne l'auront pas remarqué ils ont fait un exercice extraordinaire parce qu'on trichait continuellement avec notre minuteur pour ajouter un petit peu de temps pour laisser le temps à nos premiers ministres de conclure je vous remercie ça a été extrêmement intéressant comme échange je nous souhaite de collaborer tous ensemble et je vous remercie et vous prie de regagner vos sièges merci merci Michel merci à nos panélistes pour cette discussion donc mesdames et messieurs l'activité à laquelle participaient les premiers ministres avant le panel s'est légèrement prolongée donc on nous indique toutefois qu'ils seront là dans quelques minutes nous allons faire une courte pause on vous invite s'il vous plaît à rester à vos places merci beaucoup et à tout de suite mesdames et messieurs je vous prie d'accueillir monsieur Michel Leblanc alors mesdames et messieurs d'abord je vous remercie pour votre présence votre patience votre enthousiasme nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui deux premiers ministres qui ont choisi de venir à Montréal qui ont choisi de venir rencontrer la communauté d'affaires et je les en remercie ils sont juste derrière ils veulent échanger avec nous devant nous sur le thème de nos économies et de la transition écologique nous avons déjà eu un échange avec des gens du milieu des affaires et c'était l'objectif d'aujourd'hui d'avoir cette perspective de nos entreprises de nos économies et de ce chantier qui nous touche tous j'attire l'attention simplement sur le fait que nous avons devant nous deux premiers ministres deux extra-ministres de l'éducation et je me disais petit clin d'oeil il ne faut jamais oublier de faire l'éducation sur la valeur du libre-échange c'est mon petit message je vous prie d'accueillir le premier ministre de la République française Gabriel Attal et le premier ministre du Québec François Legault accompagné de Michel Boisvert la déléguée générale du Québec à Paris qui animera la discussion Mesdames et Messieurs les premiers ministres Applaudissements 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 Alors messieurs les premiers ministres distingués invités mesdames et messieurs très très heureuse d'animer cette conversation entre les premiers ministres du Québec François Legault et de la France Gabriel Attal où il sera question des échanges commerciaux entre nos deux nations avec la question centrale comment augmenter ces échanges je dois dire qu'en arrivant en poste à Paris en 2019 je croyais avoir une bonne idée des liens économiques entre la France et le Québec en fait j'étais loin de connaître l'étendue et la densité des réseaux développés sur tout le territoire cinq ans plus tard je dois dire que j'en apprends encore permettez-moi de vous partager quelques chiffres le Québec et la France sont des partenaires commerciaux très importants l'un pour l'autre étant respectivement le premier marché d'exportation au Canada pour la France et le premier marché en Europe pour le Québec avec près de 400 filiales d'entreprises en sol québécois la France y est le deuxième investisseur étranger en importance derrière les États-Unis et ici dans le Grand Montréal près d'une filiale étrangère sur cinq est française c'est majeur le Québec est aussi bien présent économiquement en France plus de 1000 entreprises y exportent dont plusieurs PME 170 entreprises québécoises ont des filiales en France dont plusieurs de nos fleurons comme CGI WSP Boralex Premier Tech et j'en passe en 2023 les chiffres viennent tout juste de sortir les exportations du Québec vers la France ont franchi pour la première fois les 2 milliards de dollars la France devient ainsi le troisième client international du Québec devant le Mexique et derrière seulement les États-Unis et la Chine et je suis heureuse de vous annoncer mentionné que ce bel élan se poursuit aujourd'hui en effet Investissement Québec International et Business France viennent tout juste de publier un communiqué confirmant des investissements importants de nombreuses entreprises québécoises et françaises cela dit malgré les progrès des dernières années nos échanges économiques affichent encore un important potentiel de croissance et c'est ce dont nous allons discuter à l'instant alors messieurs la dernière rencontre internée des premiers ministres remonte à 2018 la COVID les différents rendez-vous démocratiques n'ayant malheureusement pas permis de se réunir plus tôt sachez M. Attal que nous sommes ravis de vous accueillir au Québec bienvenue au Québec bienvenue plus particulièrement Montréal Dites-moi quel message souhaitez-vous faire passer à la communauté d'affaires franco-québécoise ici représentée D'abord bonjour à toutes et à tous et merci pour cet accueil chaleureux moi j'ai souhaité que mon premier déplacement en dehors du continent européen depuis ma nomination comme premier ministre de la France ait lieu au Canada au Québec parce qu'on a une relation qui est singulière on en parle beaucoup depuis plusieurs jours maintenant j'ai eu l'occasion de m'exprimer à l'Assemblée nationale hier on a une relation très singulière et très particulière historique linguistique culturelle associative scientifique économique également c'est vrai que la dernière rencontre alternée des premiers ministres qui existe depuis plus d'une cinquantaine d'années a eu lieu en 2018 la suivante devait se dérouler en 2020 épidémie de Covid après on s'est dit peut-être 2022 élection présidentielle en France année présidentielle compliquée 2023 réforme des retraites en France la première ministre à l'époque devait rester en France et moi j'ai été nommé et je me suis dit bon on va y arriver et donc on est là aujourd'hui mais finalement il n'y a pas eu de rencontre alternée pendant 6 ans mais les liens sont restés très forts c'était peut-être loin des yeux près du coeur et ça c'est notamment grâce à vous grâce aux entreprises françaises aux entreprises québécoises qui ont continué à densifier leurs liens l'an dernier je crois que les échanges ont bondi de 9% entre la France et le Québec alors que c'était plutôt stable sur le reste du Canada on a atteint en valeur l'année dernière 4 milliards d'euros entre la France et le Québec c'est plus que pré-Covid qui était déjà une année historique et évidemment on veut aller plus loin donc vous me demandez ce que c'est mon premier message c'est évidemment merci et bravo d'avoir permis ce développement ce rebond massif après le Covid et j'ajouterai un deuxième message encore il faut évidemment aller maintenant beaucoup plus loin et c'est de ça qu'on est venu parler avec François Legault merci beaucoup et qu'en est-il de vous monsieur Legault oui à mon tour de saluer d'abord Gabriel Attal le premier ministre de la République française je vois aussi qu'il y a des on ne dit pas ex-premier ministre en France on dit premier ministre même quand on ne l'est plus donc Pauline Marois Pierre-Marc Johnson puis Lucien Bouchard très contents de vous voir ici aujourd'hui je vois la mairesse de Montréal mais là je commence à nommer tout le monde écoutez au Québec on le sait mon obsession c'est de réduire notre écart de richesse avec nos voisins puis là j'en ai même parlé avec Gabriel en lui disant c'est un peu la faute des français parce que les français étaient moins portés sur les affaires que les anglais et donc on a pris un retard et la seule façon d'effacer ce retard bien c'est d'en faire plus donc oui les échanges augmentent mais c'est très loin de ce que ça pourrait être on a actuellement si on prend les importations et les exportations 6 milliards d'échanges commerciaux par année entre le Québec puis la France c'est pas assez et on a besoin aussi de diversifier nos exportations on le sait 70% de nos exportations vont aux États-Unis peu importe qui sera élu l'automne prochain il y a des risques de protectionnistes il y a des enjeux géopolitiques donc on a un allié la France et je pense que la façon qu'il faut essayer de voir ça puis je pense Gabriel a acheté ça c'est de dire il faut que il faut que le Québec soit la porte d'entrée des entreprises françaises pour distribuer en Amérique du Nord puis à l'inverse il faut que la France soit la porte d'entrée pour les entreprises québécoises qui veulent exporter en Europe donc c'est donnant donnant mais justement M. le Premier ministre Legault quels sont les atouts que vous voulez mettre de l'avant pour justement inciter les entreprises françaises à faire du commerce avec le Québec quels sont les atouts au Québec la première chose c'est qu'on a un accord de libre-échange avec les États-Unis donc quand une entreprise française vient s'installer au Québec vous avez accès au marché américain l'autre avantage qu'on a au Québec c'est Hydro-Québec ça c'est pas de ma faute c'est la faute des premiers ministres qui ont été là avant moi on a la chance d'avoir de l'énergie verte donc on a de la chance puis on a les mêmes objectifs la France et le Québec d'être carboneutres en 2050 donc nos entreprises les entreprises qui veulent être capables d'améliorer leur bilan environnemental bien c'est un bon endroit de venir au Québec parce qu'on a de l'énergie verte bon évidemment il y a des gros enjeux là on a commencé à aller chercher beaucoup d'investissements dans le secteur des batteries de véhicules électriques on travaille fort sur l'aluminium vert sur l'acier vert ça pose des enjeux on a discuté depuis deux jours on a eu une rencontre tantôt puis d'ailleurs j'en profite pour nous excuser pour le retard on a commencé à l'heure ce matin mais on a pris comme une demi-heure de retard à chaque activité et ce que j'allais dire c'est qu'on a discuté tantôt avec des gens dans le secteur de l'aéronautique il y a deux grands secteurs où on a des liens exceptionnels entre le Québec et la France c'est l'aéronautique bon évidemment Airbus-Bombardier on pourrait en parler longtemps mais il y a du développement à faire de ce côté-là l'autre belle opportunité c'est Alstom parce que les grandes villes américaines vont avoir à construire des trains des tramways des métros dans les grandes villes américaines puis les deux seuls compétiteurs d'Alstom c'est Simmons en Allemagne puis il y a les Chinois donc il n'y a pas de grands joueurs aux États-Unis puis ça s'adonne avec les échanges d'actions que la Caisse de dépôt est maintenant l'actionnaire le plus important d'Alstom donc il faut faire des choses donc il y a beaucoup d'opportunités Michel c'est le premier ministre l'on l'a dit tout à l'heure plus de 70% des exportations du Québec sont dirigées vers notre voisin du sud les États-Unis comment convaincre les entreprises du Québec de considérer davantage la France quels atouts faire valoir alors d'abord je ferai un miroir à ce qu'a dit François Legault je rappellerai que la France fait partie de l'Union Européenne d'un marché commun et que donc en venant à investir et en investissant en France on a accès évidemment au marché de l'Union Européenne maintenant pourquoi la France en Europe parce que la France ces dernières années s'est transformée pour favoriser le développement économique sous l'impulsion du président de la République depuis 2017 ce sont des réformes absolument historiques pour la France qui ont été menées 30 milliards d'euros de baisse d'impôt pour les entreprises le président de la République est élu en 2017 l'impôt sur les entreprises est de 33% on l'a baissé à 25% et donc à peu près au niveau de celui de nos voisins européens la CVAE qui était une taxe sur l'industrie c'était 8 milliards d'euros prélevés par an quand le président a été élu on est à 3 milliards d'euros seulement aujourd'hui et on sera à 0 en 2027 puisqu'on supprime cette taxe donc au global près de 30 milliards d'euros d'impôt en moins pour les entreprises pour nous ramener dans la moyenne de l'Europe et même un peu mieux que cela des transformations profondes sur le marché du travail dès l'élection du président en 2017 on a réformé le marché du travail pour simplifier les choses pour les entreprises faciliter les plans de départ volontaires les licenciements pour motifs économiques plafonner les dommages et intérêts en cas de licenciement abusif il y a toujours cette image en France qui a une très forte entre guillemets bureaucratie qui a par ailleurs un droit du travail très rigide qui inquiète pour des investisseurs pour recruter tout ça a été très fortement simplifié et on va continuer à le faire je l'ai annoncé c'est dans le mandat de mon gouvernement dans ma déclaration de politique générale j'ai dit que c'était mon objectif pour cette année aller encore plus loin on a simplifié aussi toutes les réglementations toutes les règles pour implanter des emprises industrielles par exemple ou des activités en France réduire les délais simplifier les formalités administratives notamment grâce à Roland Lescure qui est ici et qui connaît bien le Canada et le Québec et qui continue à porter cette ligne là avec un nouveau texte de loi pour simplifier les procédures qui va arriver on a réformé complètement la formation investi dans la formation notamment de nos jeunes il y avait 300 000 jeunes en apprentissage quand le président a été élu en 2017 on sera bientôt à 1 million de jeunes chaque année en apprentissage c'est un succès phénoménal la conséquence de quoi c'est ça la conséquence de ça c'est quoi ça se voit très directement première chose on est dans la crise en ce moment une des économies européennes les plus résilientes face à la crise Covid on est le pays d'Europe qui a retrouvé le plus tôt son PIB d'avant crise dans la crise ukrainienne aujourd'hui et l'impact de la guerre en Ukraine et la crise de l'inflation on est en train de sortir du pic inflationniste en France sans être passé par la case récession contrairement à des pays qui nous entourent notamment l'Allemagne qui est passé par une phase de récession et aujourd'hui on résiste beaucoup mieux que nos voisins l'acquis de croissance au deuxième trimestre de l'année 2024 en France selon l'INSEE c'est 0,5 la moyenne de la zone euro c'est 0,3 et l'Allemagne est à moins 0,2 donc on résiste beaucoup mieux que les autres premièrement deuxièmement on est pour la quatrième année consécutive maintenant le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers c'est pas moi ou le gouvernement qui le dit c'est le baromètre EY attractivité qui pour la quatrième année consécutive nous classe pays le plus attractif il y a déjà évidemment des fleurons québécois qui sont présents en France je pense évidemment à la caisse je pense à CGI je pense à Boralex je pense à Premier Tech je pense à Medicom et bien d'autres et évidemment on veut en attirer davantage et c'est précisément ce qu'on est en train de faire investir dans les énergies du futur investir dans les industries prix du futur pour attirer davantage d'investissements j'y reviendrai peut-être après dans la poursuite des échanges avec notamment France 2030 on aura dans quelques semaines maintenant autour de la mi-mai le sommet Choose France pour attirer les plus grands investisseurs mondiaux en France on le tient chaque année à chaque fois c'est des sommes très importantes d'investissements qui sont annoncées je sais que notamment la caisse et CGI seront présentes évidemment je vous invite à poursuivre et à développer des projets en France pour plus largement ensuite vous développer en Europe On va parler maintenant de transition énergétique qui est une priorité de nos deux gouvernements comment la France et le Québec peuvent-ils s'appuyer l'un sur l'autre pour réussir cette transition M. Le Gouichet Bien on a je le disais tantôt Hydro-Québec bon puis on a une belle opportunité de développer dans l'éolien développer puis on ose le dire des nouveaux barrages de revoir les barrages existants il y a une négociation aussi avec Terre-Neuve Labrador pour des projets mais on a l'électricité qui est verte donc ça c'est un un gros avantage je parlais tantôt d'Alstom c'est certain que la décarbonation va passer par le transport collectif donc il faut travailler ensemble moi je vois ça comme étant une opportunité on pourrait se parler peut-être de protectionnisme éventuellement mais il reste qu'actuellement on a quand on regarde le Québec les GES par habitant bien sur les 60 États et provinces en Amérique du Nord c'est le Québec qui a le moins de GES par habitant la France est aussi un leader donc on doit travailler ensemble on doit travailler ensemble êtes-vous du même avis ? oui heureusement non pour nous la transition écologique c'est un enjeu absolument majeur et la décarbonation de notre industrie et de notre économie plus largement c'est un enjeu absolument majeur on a fait un choix en France qui est par ailleurs un choix européen on veut atteindre la neutralité carbone c'est un enjeu majeur évidemment pour la planète pour la protection de l'environnement mais c'est aussi un enjeu majeur pour nous en France face à ce qu'on constate aujourd'hui comme bouleversement géopolitique on veut sortir de la dépendance aux hydrocarbures de grande puissance on a vu comment la Russie a utilisé le gaz d'abord pour organiser des dépendances avec des pays ensuite pour faire du chantage et maintenant ça lui sert à financer son effort de guerre donc on veut sortir de ça pour des raisons écologiques pour des raisons géopolitiques mais aussi pour des raisons économiques parce que la réalité et on le voit c'est que le coût de l'inaction en matière climatique et en matière de décarbonation de notre économie serait infiniment supérieur à terme au coût qu'on doit mettre aujourd'hui pour la transition et pour décarboner notre économie on voit les catastrophes climatiques se multiplier on le voit ici on le voit en France à la fin le coût que ça aura en termes de productivité le coût que ça aura pour réparer les dégâts le coût que ça aura en termes de possible développement économique qui serait entravé serait infiniment supérieur à ce qu'on doit mettre aujourd'hui pour investir et pour décarboner c'est ce qu'on fait nous avec le plan France 2030 54 milliards d'euros financés pour développer des secteurs absolument clés l'hydrogène vert l'avion bas carbone et bien d'autres pour la décarbonation de notre économie et là aussi je sais qu'il y a déjà des entreprises québécoises qui ont identifié les opportunités auxquelles elles peuvent se joindre vous voulez qu'on parle de protectionnisme M. le Premier ministre nous allons en parler justement on observe une montée du protectionnisme des tensions également sur les matières premières encore une fois comment le Québec et la France peuvent-ils renforcer leurs relations économiques dans un tel contexte ? c'est une grande inquiétude pour moi le protectionnisme et puis bon pendant longtemps aux États-Unis les démocrates étaient protectionnistes les républicains ne l'étaient pas bon est arrivé M. Trump que ce soit un ou l'autre il y a un risque effectivement d'avoir de plus en plus de protectionnisme et quand on dit que 70% de nos échanges se passent avec les États-Unis il y a un risque de ce côté-là je discutais avec Gabriel de dire bon personne n'aime ça le protectionnisme mais à un moment donné il ne faut pas non plus être naïf je reviens à mon exemple de l'aluminium vert de l'acier vert ça coûte plus cher à produire de l'aluminium vert puis de l'acier vert mais là il n'y a pas pour l'instant de différence de prix entre l'aluminium gris qui vient de la Chine ou l'aluminium vert qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean et on n'aime pas ça non plus les frais de douane puis bon mais il reste qu'à un moment donné il va falloir être capable de se dire entre pays qui se donnent des objectifs ambitieux en normes environnementales que les produits qui viennent de pays où il n'y a pas des normes élevées bien il va falloir nous autres aussi qu'on se pose la question d'être peut-être pas protectionnistes mais de dire il y a un coût un coût qui doit être ajouté au prix qui est payé par les entreprises pour que ça fasse du sens sinon c'est injuste on ne peut pas demander à des entreprises puis même des états d'être capable de sortir des produits plus verts alors qu'il y en a d'autres qui ne se donnent pas ces normes-là donc moi je pense que il y a des choses qu'on doit faire ensemble il va falloir oser bon je suis toujours prudent quand je parle de la Chine mais il va falloir oser hein Gabrielle Premier ministre comment vous voyez la recherche et le développement comme vecteur de création de richesses je vais répondre mais d'abord je veux aussi intervenir sur cette question de finalement comment est-ce que dans le contexte de plus en plus concurrentiel voire protectionniste comment est-ce qu'on en fait là aussi une forme de levier pour accroître notre coopération d'abord il y a tout ce qu'on vient de dire sur les échanges qui sont déjà nombreux qu'on peut amplifier notamment dans le cadre de la transition et je le dis il y a déjà des partenariats qui existent avec des grands groupes je pense que comme levier de développement on a aussi tout ce qu'on peut faire avec des entreprises peut-être d'une plus petite taille c'est-à-dire les PME les ETI il y en a aussi déjà mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et encore plus loin pour à la fois concrétiser nos ambitions en matière de décarbonation mais aussi plus largement développer l'économie et ensuite je pense qu'il faut regarder l'évolution géopolitique du monde comme un appel à sécuriser l'ensemble de nos chaînes de valeurs de la résilience de nos chaînes de valeurs avec des partenaires fiables et des alliés évidemment en France on pense Québec et je sais qu'au Québec on pense France pour cela c'est ce qu'on a commencé à faire en matière de métaux critiques où là entre le Québec et la France avec là aussi des grands champions on a réussi à sécuriser des choses le Québec est un partenaire absolu pour la France en la matière il y a eu des accords qui ont été signés entre nous et évidemment il faut qu'on arrive sur chaque chaîne de valeurs pour laquelle on veut être résilient et souverain et ne pas dépendre de grandes puissances qui ne partagent pas nos valeurs il faut qu'on soit capable d'avancer ensemble un mot sur la recherche et le développement sur la recherche et le développement c'est évidemment un enjeu très important pour nous j'ai parlé tout à l'heure de France 2030 qui est un investissement historique pour soutenir l'innovation il fait suite à un réinvestissement historique pour soutenir la recherche publique en France qui a été initiée par le président de la République on a voté une loi en 2020 la loi de programmation pour la recherche qui a permis d'augmenter sensiblement les budgets ensuite il y a la recherche privée vous savez qu'en France on a un mécanisme fiscal qui est très populaire partout dans le monde le crédit impôt recherche qui est évidemment accessible aux entreprises qui investissent pour la recherche il sera évidemment maintenu pérennisé il n'est pas question de le remettre en cause je le dis parce que j'entends parfois des rumeurs ici ou là mais ça va mieux en le disant il y a ensuite des dispositifs qui sont moins connus souvent pour des entreprises de taille intermédiaire ou de petite taille notamment le crédit d'impôt innovation ou un dispositif de soutien spécifique au PME TPE le statut de jeune entreprise innovante qui permettent de participer à la recherche et d'être soutenus financièrement en termes d'efforts fiscales et de baisse d'impôts pour déployer l'innovation en France il y a le plan France 2030 que j'ai évoqué tout ce qu'on porte aujourd'hui dans la formation et dans la revalorisation de nos chercheurs de nos doctorants qu'on finance aujourd'hui sur fonds état le soutien évidemment à notre écosystème start-up je crois qu'on dit jeune pousse ici à nos jeunes pousses on a vu encore un développement très important des jeunes pousses françaises malgré le durcissement du financement de la tech ces derniers mois et qui est notable en 2023 il y a eu 715 opérations de levée de fonds pour des jeunes pousses françaises pour un montant de 8 milliards 300 millions d'euros on se maintient là aussi pour la troisième année consécutive premier en Europe très loin assez loin et on creuse l'écart devant l'Allemagne précisément parce qu'on a eu une politique là aussi constante depuis 2017 avec le président de la république pour soutenir l'innovation pour soutenir nos jeunes pousses je sais que c'est aussi porté aujourd'hui au Québec de manière très forte notamment avec le quantique la vallée de la transition écologique qui a été déployée ça résonne très largement avec ce qu'on fait en France avec les pôles de compétitivité français et je suis venu dans ma délégation ici avec à la fois des patrons d'entreprises mais aussi des universités des chercheurs le directeur du CNRS la ministre de la recherche avec moi pour nouer encore davantage de liens en matière de recherche et de développement entre France et Québec c'est le premier ministre ce matin on a eu une excellente discussion avec la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de la France et du Québec parce qu'on a des modèles dans nos universités qui se ressemblent le Québec et la France et je regarde au Québec quand on regarde la recherche fondamentale on est parmi les meilleurs au monde mais quand on regarde la commercialisation de la recherche on est parmi les pires au monde et il y a vraiment un changement de culture à faire j'avais essayé avec Lucien Bouchard quand il m'a nommé ministre de l'éducation ça incluait l'enseignement supérieur de faire une politique des universités où on se rapprochait des entreprises puis là on a commencé à dire que j'étais un ministre utilitariste je voulais utiliser les universités pour les méchantes entreprises et pourtant quand on regarde des pays comme la Suède comme l'Allemagne ils n'hésitent pas à prendre des chercheurs des universités les amener chez Ericsson les amener chez BMW les aider à développer des nouveaux produits et on doit changer en tout cas je vais parler pour le Québec on veut changer cette approche c'est important qu'on commercialise davantage notre recherche et l'approche qu'on a prise on a appelé ça les zones d'innovation on s'est inspiré de la Silicon Valley là-bas il n'y a pas de barrière entre les entreprises puis les universités il faut être capable de faire des lieux même physiques où il y a des chercheurs universitaires mais aussi des entreprises dans des secteurs de pointe on parlait du cantique à Sherbrooke d'ailleurs j'en profite pour dire merci à Roland Lescure puis tous ceux qui nous ont aidé à amener des entreprises françaises on est en train de développer qui aurait dit ça à Bécancourt avec GM avec Ford avec plein d'entreprises une filière batterie puis là on regarde avec quelques universités pour être capable de continuer la recherche ensemble je pense qu'on doit se donner ce défi puis ça ne veut pas dire qu'on met en compétition la recherche fondamentale et la recherche appliquée il faut faire les deux mais on a besoin de se dire au Québec on doit plus commercialiser notre recherche on doit choisir des créneaux on ne peut pas être bon dans tout mais dans certains créneaux il faut être capable comme gouvernement d'aider avec les universités puis de plus changer la culture ça s'en vient il y a eu des grands changements mais il faut qu'il y ait davantage de commercialisation de notre recherche pour être capable d'innover avec des produits innovants on a presque terminé cette entrevue j'aimerais vous entendre en terminant vous l'avez un peu évoqué monsieur le ministre Attal avec l'incertitude actuelle l'incertitude géopolitique actuelle est-ce qu'on ne peut pas dire que le Québec et la France sont les meilleurs alliés il y a une proximité absolue c'était l'objet de nos discussions ces dernières heures ce qui est certain c'est que quand vous êtes dans un monde troublé et nous sommes dans un monde troublé aujourd'hui avec le retour de la guerre au coeur de l'Europe avec la transition numérique l'émergence de l'intelligence artificielle qui va profondément bouleverser notre économie nos rapports humains avec évidemment la transition écologique et la lutte contre le réchauffement climatique qui est absolument nécessaire c'est une question de survie pour nous tous dans ce contexte là en général pour avancer mieux vaut se tourner vers des alliés des personnes qui partagent vos valeurs parce que quand les temps sont troubles partager les mêmes valeurs une même grille de lecture du monde une même grammaire je pense que c'est sain c'est ce qui permet d'avoir confiance et c'est ce qui permet de bénéficier d'une relative visibilité et stabilité pour l'avenir il vaut mieux et j'avais eu l'occasion de le dire un peu plus tôt aussi il vaut mieux ne pas se mettre dans des situations de dépendre de pays ou en tout cas de dépendre uniquement de pays où une élection dans un sens ou dans l'autre peut avoir un impact absolument majeur ensuite sur les rapports y compris économiques et sur des politiques qui pourraient être adoptées qui bouleverseraient profondément les rapports économiques ensuite en France au Québec plus largement aussi au Canada on sait on a des valeurs on sait les tenir et les respecter et je crois qu'on partage en plus les mêmes objectifs et les mêmes défis s'agissant des grands bouleversements du monde on a eu tantôt Gabrielle et moi une bonne conversation avec Serge Godin qui est ici qui est un des fondateurs de CGI non non ne sois pas gêné Serge CGI a 90 000 employés dans 40 pays et Serge suit effectivement puis il nous disait les plaques tectoniques sont en train de bouger puis qu'est-ce qui va arriver avec la Chine qu'est-ce qui va arriver avec l'Inde la Russie il va falloir effectivement regarder nos alliés puis se dire là c'est pas moi qui le dis c'est Serge qui disait dans les 90 000 il y en a 25 000 qui parlent français bon ça aide il y en a au Québec puis en France mais quand même il faut être capable aussi on n'a pas peut-être assez parlé aujourd'hui on a parlé hier de l'importance de notre langue comme rapprochement entre nos entreprises de dire on a la chance non seulement d'avoir des normes environnementales qui sont comparables mais aussi d'avoir une langue qui est commune même si vous avez un drôle d'accent comme je mais c'est 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 important quand on regarde toute la géopolitique actuellement ça va être important avec nos alliés qui ont des valeurs qui ont des normes comparables aux nôtres d'être capables de s'associer puis de travailler ensemble puis peut-être de se privilégier un peu au détriment de pays qui refusent l'objectif de décarboner entre autres donc il faut être capable puis évidemment le plus beau partenariat le plus naturel pour toutes sortes de raisons que je répéterai pas bien c'est entre la France puis le Québec merci beaucoup messieurs merci beaucoup alors donc c'est ce qui clôt la 21e rencontre alternée des premiers ministres Nous avons été ravis. Oui, 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 je l'annonce, je l'annonce, ça s'en vient, ça s'en vient. Bonjour, M. Johnson. J'invite maintenant M. Pierre-Marc Johnson, président du Conseil d'administration du Corée, à venir remercier les premiers ministres. Oui. Vous avez remarqué, madame, qu'on fait tout ce qu'on peut pour vous tenir dans l'horaire. M. le Premier ministre de la République française, M. le Premier ministre du Québec, Madame et messieurs anciens premiers ministres du Québec, ministres de France et du Québec qui êtes ici, mesdames, messieurs, Après 30 ans de mondialisation de l'économie, émergent un certain nombre de préoccupations que vous avez tous les deux évoquées, Des préoccupations qui sont reliées d'abord à un conflit armé, très près, à un potentiel conflit beaucoup plus loin, ou tout au moins des tensions géopolitiques considérables. Le conflit manifeste entre les régimes de démocratie représentative et les gouvernements totalitaires, des mouvements migratoires qui soulèvent des préoccupations identitaires, et les changements climatiques, bien évidemment, sans compter la disparité de la richesse que nous voyons même dans les sociétés très riches. Il appartient aux politiques que vous êtes de tracer les orientations vers la paix, la stabilité, et de faire face aux défis domestiques, mais qui souvent sont similaires d'un territoire à l'autre, comme vous l'avez démontré aujourd'hui dans vos propos et dans votre échange. Le monde économique, pendant ce temps, est là. Il est là innovant, cherchant des solutions, cherchant des financements, cherchant des coopérations, et la coopération entre le Québec et la France, à 60 ans. Elle continue. Elle permet à de nombreuses entreprises françaises ici de se servir du Québec comme un tremplin. Elle permet à un certain nombre d'entreprises québécoises de se servir de la France comme un tremplin vers l'Europe. Vous avez manifesté, M. le Premier ministre, à Tal, la fidélité de votre gouvernement au devoir de continuité dans cette coopération qui existe depuis si longtemps entre le Québec et la France. Je sais que le Premier ministre Legault vous a plongé dans une immersion totale de nos préoccupations, le connaissant, nous le connaissons tous d'ailleurs. Et vous avez donné, en se faisant, une perspective, un espoir, une confiance à l'avenir qui vous va bien et qui nous est importante. Au nom de cette histoire de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain, de la Chambre de commerce et de l'industrie de France au Canada et du Conseil des relations internationales de Montréal, nous vous remercions, M. le Premier ministre de la République française et M. le Premier ministre du Québec. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501